Le mois de décembre, c'est la guerre. C'est un mois de guerre. Vous êtes sans ignorer avec moi que la sorcellerie fait de grands ravages dans notre société, dans le monde entier. Que les serviteurs du diable se sont levés pour faire du mal à l'humanité et surtout au peuple de Dieu. Ce mois est un mois de délivrance et de guerre, restauration et de récupération de tout ce que le diable nous a volé. C'est qui qu'on appelle Mahirama. Calmez-vous, Mahirama c'est qui. J'ai eu une tante qui s'appelle Mahirama. C'est la soeur à votre mère. Oui. D'accord. A l'époque, il y a un jeune homme qui vous aimait. Il y a un jeune homme qui vous aimait. Oui. Et que vous aimiez. Vous l'aimiez. Qu'on appelle Aboubacar. Oui. C'est vrai. Aboubacar c'est qui ? C'est un ami. Il voulait quoi ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait un conseil mari. Il y a eu une fille à côté de vous. Qu'on appelle Aboubacar. Aboubacar. A ce qu'il y a un homme qui s'appelle Aboubacar. Hein ? Oui papa. Je me suis dit qu'il s'appelle Aïcha. Et ceux-là connus comme ça. Oui. Qu'on appelle Aïcha. C'était comme un ami. Elle cherchait l'amitié. Oui papa. Je me suis dit que c'est la relation. Qu'est-ce qui se passe ? Elle a même ici à Yahoundé. Elle a Yahoundé. On l'appelle comment ? Aïcha. Bon maintenant attendez, je vais vous montrer quelque chose. Il y a un jeune homme qu'on appelle Hamidou. Hein ? Oui papa. Il y a un jeune homme qu'on appelle Hamidou. Il y a un jeune homme qu'on appelle Hamidou. Ce Hamidou, je l'ai vu avec Aïcha. Je l'ai vu avec Aïcha. Et j'ai vu ce Hamidou. Oui papa. J'ai vu ses yeux sur vous. Il y a eu ses yeux sur vous. Je l'ai vu s'intéresser à vous. Et j'ai vu Aïcha s'interposer. Et ça c'est quelque chose qui va se passer cette semaine. Et ça c'est quelque chose qui va se passer. Ta grandeur s'appelait comment ? Fadima du Damdam. Vous savez pourquoi je l'ai demandé ? Do you know why I ask ? Parce qu'il y a un esprit de mort dans votre famille. Qui attaque les jeunes filles. Ce n'est pas seulement Fadima du Damdam. Non seulement Fadima du Damdam. Dada m'koumai, baba m'koumai. Très bien. Elle dit que son père et sa mère sont mortes. Mon père et sa mère sont là. Qu'on a appelé Adda. 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 Qui aussi morte. Vous avez une sœur pour moi aussi. Qui on a appelé Adda. C'est Adda. Elle est où ? On l'a appelé comment ? Adda. Qui est morte. Le mois du décembre c'est la guerre. C'est un mois du guerre. Beaucoup de personnes souffrent de maladies graves. De maladies redoutables, morbides. Qui peuvent entraîner la destruction de leur vie à jamais. Des maladies dont la conséquence dans leur vie est de ralenti leur évolution. Juste des maladies causées par la sorcellerie. Vous êtes avec qui ici ? Vous êtes venu avec qui ? Avec votre matière. Avec votre matière ? Oui. Sa matière d'eau ? C'est ma fille. Elle ne marchait pas ? Oui. Depuis combien de temps ? Elle est entrée au coma dans Tichou. Elle a confusé son problème. Waouh ! Et maintenant elle marche ? Je veux qu'on en prie. Elle a commencé à marcher à la télé. Donc elle regardait ce qui s'est passé à la télé. À la télé ? Oui. Sa délivrance a commencé à la maison ? Oui. Hé ! En 2021, vous devez être une personne différente. Sa délivrance est accomplie. Sa délivrance est accomplie. Le Seigneur veut nous protéger de toutes ces choses. La sorcellerie n'est pas une invention humaine. Regardez. Quand vous étiez une jeune fille, Quand vous étiez une jeune fille comme vous Qu'on appelait Hassanatou. A young girl that you thought, Hassanatou. Hein ? Qui n'était pas loin de votre maison. Elle ne passait souvent le temps ensemble Avec la petite fille. You used the best time together. Hassanatou. Elle vous a envoûté. Quand vous étiez jeune. She be wished you when you were young. Quand je vous ai vu. When I saw you. Hassanatou. Elle était une jeune enfant sorcière. A young child witch. Elle vous a lancé. Elle a lancé vos personnes. She threw a bad spell on you. Elle vous a lancé ce mauvais sort. She threw that bad spell on you. Pour que rien ne marche dans votre vie. Rien ne marche même pas. J'étais mariée étant petite. J'ai fait mes enfants. Mon mari est parti m'a laissé avec eux. Seigneur. Que cette femme soit lise au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait par Hassanatou. Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père toute malédition dans sa vie sort. Tout ce qui a été fait sort. Tout ce qui a été fait sort. Ça sort. Ça c'est l'esprit d'Hassanatou qui se manifeste dans sa vie comme ça. Le Seigneur veut nous protéger de toutes ces choses. La sorcellerie n'est pas une invention humaine. J'ordonne. Toi, démon d'Hassanatou. Sors. Sors. Prends tout le mal que tu as fait à cette femme. Va-t'en et ne reviens plus jamais. Va-t'en et ne reviens plus jamais. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien merci. Parce que cette femme, aujourd'hui, récupère tout ce que le diable lui avait fourné. Dans le nom de Jésus. L'esprit que Hassanatou. Que Hassanatou. La petite fille elle était une jumelle. C'était votre voisine. Et vous étiez trois. Vous avez trois amis à l'époque. Il y avait un moule et où aller avec qui vous aviez grandi. Et Hassanatou vous a gâté. Aujourd'hui ce qui a été fait. C'est fini. C'est fini. Vous avez délivré, votre enfant est délivré. Merci, merci. L'épilepsie, c'est fini dans sa vie. Merci, merci. Le mois de décembre, c'est la guerre. C'est un mois de guerre. Ce mois est un mois de délivrance et de guerre. Restauration et récupération de tout ce que le diable nous a volé. Beaucoup de personnes souffrent des stérilités envoyées par les sorchers, par les démons et par les agents de Satan. Des couches de nuit. Beaucoup de personnes m'ont dit, quand j'ai une opportunité et que j'ai des couches de nuit, l'opportunité s'envole. Je me suis couché avec un soutien et puis un sous-vêtement, une culotte. Le matin, je me réveille, je me rends compte que je suis nu et tout mouillé. Tout mouillé. Le Seigneur veut nous protéger de toutes ces choses. La sorcellerie n'est pas une invention humaine. Et ça fait aujourd'hui un mois, j'ai connu une fille. J'étais à la maison, la fille est venue un soir à la maison, on a passé la soirée. Et le matin, elle m'a dit que si ce n'est pas mon petit chaton que j'ai à la maison, c'est qu'elle devait me manger la nuit. Elle devait me manger la nuit. Le mois de décembre, c'est la guerre. C'est un mois de guerre. En 2021, vous devez être une personne différente. 2021 doit être ton canard et mon canard. Ça doit être l'année du relèvement. L'année de la restauration. Ce mois est un mois de délivrance et de guerre. Restauration et de récupération de tout ce que le diable nous a volé. Qui t'a mis dans la sorcellerie? Ton grand-père. Ton grand-père. Ton grand-père. Oui. Et quand il est amené à la sorcellerie, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Un soir à la nuit, vous m'aillez les gens. Oui. 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 Et quand vous arrivez à côté de l'école, vous faites quoi? On les prend, on les découpe. Vous les découpez avec quoi? Avec le couteau. Avec le couteau? Oui. Oui. Et quand vous les découpez avec le couteau, après vous faites quoi? Avec le majeur. Beaucoup de personnes dans leur carrière n'avancent plus à cause de la sorcellerie parce qu'ils ont été bloqués. Oui. Dans la famille, on t'a demandé de faire quoi? Tu as fait quoi aux gens? C'est tout. On a dit qu'ils découpent ma famille. Que tu les détruis en faisant quoi? En les donnant. En les donnant dans la sorcellerie. Oui. Qui a donné déjà qui? Le frère d'un grand frère. Lequel? Ceux. Lequel? Celui qui est derrière moi. Celui qui est derrière moi. Celui celui-ci? Oui. Il ne connaît pas encore, mais elle a dit qu'elle le donne en premier. Quand tu le donnes en premier? Oui. Et tu vas le donner quand? Quand tu vas lui donner? Le jour qu'ils vont me demander. Le jour qu'ils vont te demander, c'est le jour que tu vas donner? Oui. Et quand tu vas donner, on va faire quoi? Vous allez le manger? Oui. Quand tu vas manger, quelle partie? Je me marie la cuisse. La cuisse? Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se marier parce qu'elles sont bloquées. D'autres se marient, mais ne jouissent pas de leur mariage à cause des attaques répétées de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu as fait ici? Tu es ton grand-fraissy. J'ai bloqué son salaire. J'ai bloqué son salaire. Tu as bloqué son salaire? Votre salaire est un problème. Depuis, j'ai payé même le loyer, c'est impossible. Payer le loyer, c'est impossible. Même payer le loyer, c'est impossible. Oh, avant, j'ai payé, mais avant le juge. C'est impossible. En 2021, vous devez être une personne différente. Dieu va vous préserver de tout enchantement, des incantations qu'on fait contre vous à votre insu. Des incantations qu'on fait à votre insu, des pratiques qu'on fait. Qu'est-ce que tu as fait sur celle-ci? Qu'est-ce que tu as fait sur celle-ci? J'ai dit qu'elle ne va pas se marrer. Le mois de décembre, c'est la guerre. C'est un mois de guerre. Lorsque tu nais, tu viens dans un monde en conflit. Où le diable et Dieu sont en guerre. Et tu dois choisir un camp. Quand tu crois à Christ, Dieu te délivre des influences de Satan. Mais Satan te combat tous les jours jusqu'à ta mort. Et Satan emploie tous les moyens possibles pour t'empêcher d'être heureux sur cette terre. C'est pour ça que l'Église est là. Jésus a établi l'Église pour permettre aux hommes de vivre et accomplir leur destin malgré la présence de Satan. L'Église dit malheur à toi terre. Malheur aux habitants de la terre. Quand le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc c'est pour dire quoi? Tu es en guerre que tu le veuilles ou pas. Tu es engagé dans cette guerre. Et dans cette bataille, le diable fait tout. Tout ce qui est en son pouvoir pour te rendre malheureux. Et il peut utiliser la sorcellerie. Il peut utiliser les sectes pernicieuses. Le maraboutage. Toutes ces choses-là sont des ressources dont dispose le diable pour nous empêcher d'avancer. C'est pour ça que quand vous lisez Exode 23 verset 23 La Bible dit ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement, c'est les incantations. L'enchantement, c'est les incantations. C'est les invocations. C'est les imprecations. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend ton nom. Ça c'est la Bible qui parle de ça. Et ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon témoignage. Je parle de ce qui est écrit. Cette histoire n'existe pas aujourd'hui seulement. Le combat spirituel n'existe pas aujourd'hui. Il a commencé dès que Dieu a créé l'homme. Et il a commencé avant la création de l'homme. Au ciel, le diable voulait déjà renverser Dieu. Et si Satan voulait renverser Dieu. Tu penses que c'est de toi et de moi qu'il aura peur ? Si dans le désert, le diable a cherché à renverser Jésus. Il a amené au sommet de la montagne. Il a amené au sommet du temple. Il n'a pas eu peur de Jésus. Ce n'est pas de toi et de moi qu'il aura peur. Voilà pourquoi Jésus a dit. Lorsque vous priez. Dites ceci. Ne nous soumets pas aux tentateurs. Mais délivre-nous du malin. Ça veut dire quoi ? Jésus sait que le diable cherchera à te soumettre. Il cherchera à me soumettre. Il cherchera à t'affliger. C'est pour cela que l'affliction commence par ta propre maison. Beaucoup de personnes dont les vies sont bloquées. Ce n'est parfois pas des enfants sorciers dans leur propre maison. Les enfants qui ont été leur propre lait. Ce sont ces enfants sans pitié. Qui sont parfois responsables du malheur dans nos familles. Écoutez. Parfois tu as quelqu'un chez ton ami. Tu nous fais confiance. Même l'esprit entre dans ton ami. Pour rien. Il prend ta photo. Il va avec ses marabouts. Et il cherche à te bloquer. Il cherche à ce que tu n'accouches pas. Il cherche à ce que tu ne te maries pas. Le diable utilise la jalousie. Parce qu'une personne qui est jalouse d'une autre personne. Peut être capable de tuer cette personne. Parce que l'un des principes de la jalousie. C'est que la personne jalousée n'existe plus. Qu'elle disparaisse. Et quand la jalousie est déjà dans un coeur. Quand quelqu'un éprouve de la jalousie envers toi. Et que tu ne le sais pas. Et que tu fais confiance à cette personne. Ta vie est en danger de mort. Tu es dans les problèmes. Voilà pourquoi je veux poser une question. Ceux qui t'entourent. Sont-ils jaloux de toi ou pas ? Si tu marches avec une personne qui est jalouse de toi. Ta vie est en danger. Elle peut t'empoisonner. Elle peut te calomnier. Elle peut répandre de mauvaises nouvelles sur toi. C'est pour ça que Dieu m'a dit. Tout le mois de décembre. Allez dans la prière de délivrance. Contre la sorcellerie. Et contre les hôtels de célibat dans leur famille. Tous les matins à 8 heures. En quoi bon ? Ne manquez pas. En occulte. De combats spirituels. Pour vous libérer. De tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada